Je vous remercie. M. le Président, Mme la Secrétaire d'État, chers collègues, on dénombre en France près de 12 millions de personnes en situation de handicap dont le quotidien s'apparente souvent au parcours du combattant. C'est notamment le cas à l'école. On estime ainsi qu'à la rentrée de septembre 2019, entre 11 000 et 13 000 enfants ont été privés d'AESH. La création d'Épial n'a pas amélioré la prise en charge des élèves en situation de handicap. Elle n'a pas remédié non plus à la pénurie des AESH ni à leur situation de grande précarité. En 2020, ils travaillaient en moyenne 24 heures par semaine pour 760 renettes par mois. Globalement, les difficultés à se déplacer au quotidien, à trouver un logement adapté, à accéder aux soins ou à la justice montrent que nous sommes décidément encore loin d'une société inclusive. Sans parler de la précarité, le taux de chômage des travailleurs handicapés est près de deux fois supérieur à la moyenne nationale. Selon le deuxième baromètre de France Handicap, en 2019, 82% déclarent s'en sortir difficilement avec les ressources de leur foyer. Le mode d'attribution de l'AESH aggrave encore la situation en prenant en compte les revenus du conjoint, ce qui engendre dans bien des cas une baisse de l'allocation versée, voire sa disparition, puisque les revenus du foyer ne doivent pas dépasser 1 634 euros net par mois pour qu'elles soient attribuées. Enfin, ce mode de calcul remet en question le principe même de l'allocation, qui est de garantir l'autonomie du bénéficiaire. Madame la secrétaire d'État, allez-vous désolidariser du mode de calcul de l'AESH les revenus du conjoint, comme le réclament les associations de personnes en situation de handicap ? Au-delà des annonces faites lors de la Conférence nationale du handicap, pensez-vous avoir réellement les moyens pour faire enfin de la France une société inclusive à court terme ? Je vous remercie. Cette AAH aujourd'hui, en effet, elle prend en compte les revenus du conjoint, mais ce n'est pas 1 600 euros, 1 800 euros comme souvent il est situé. C'est beaucoup plus parce qu'on tient compte de la situation de handicap, puisqu'il y a un abattement de 20% des revenus du conjoint. Donc le plafond de couple est beaucoup plus supérieur, il est très compliqué à calculer, c'est indéniable. Nous avons une complexité de lecture pour les personnes, ça c'est indéniable. Mais je pense que là, nous avons un enjeu collectif à retravailler cette lisibilité, avec certainement un grand chantier sur l'isolement. Qu'est-ce que nous avons mis en place ? Le président de la République, lors de la Conférence du handicap, nous a alertés sur cette inconditionnalité d'accompagnement, et ce numéro unique pour éviter les errances de portes poussées les unes derrière les autres par les personnes en situation de handicap. J'ai anticipé et accéléré pour que la sortie du confinement, nous puissions répondre présents aux appels au secours des personnes sur les besoins de répit et d'accès aux soins. Ce numéro 0 800 360 360, il a été mis en urgence et nous sommes en train de travailler qualitativement avec les associations. Pour les AESH, qui est un vrai sujet sur lequel vous êtes plusieurs à m'interpeller, il y a encore trop de personnes qui ne peuvent pas, qui subissent un temps partiel et qui ne le choisissent pas. Mais beaucoup de personnes aussi choisissent le temps partiel, parce qu'il y a aussi beaucoup de mamans. Si, si, il y a quand même, je vois Mme Ressiguier qui fait, qui a hoche de la tête. Il y en a aussi qui ont choisi d'avoir une vie familiale et une vie professionnelle avec le rythme scolaire. Pour autant, ce n'est pas une réponse satisfaisante et je le sais pertinemment. Merci. Merci.